Une seule radio, KNA Radio, une seule émission, le Kari Mix Show, retrouvez vos artistes et vos Gigi le samedi 19h21h dans le Kari Mix Show, le Kari Mix Show, c'est sur KNA Radio. Sous-titrage ST' 501 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 par rapport à cet album, ce single, pardon ? Tout le monde me le dit, mais j'ai envie de dire que c'est mon style, en fait. Parce qu'en fait, c'est mon arrangement, c'est le titre que j'ai fait moi-même. Et donc, j'ai demandé à des amis musiciens de travailler dessus. Et donc, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des musiciens arrangés pour moi, tu vois. Et donc, là, cette fois-ci, j'ai apporté ma pierre à l'édifice et c'est ma couleur, en fait. C'est un titre qui me ressemble complètement. C'est un titre fusion, un titre qui est un mélange de tout, en fait. De rock, de zouk, de tambour, voilà. Donc, c'est ma touche personnelle, en fait. Je t'ai connu beaucoup d'interprètes. Voilà, j'ai beaucoup d'interprétés pour les autres. Donc, ça aussi, ça influe aussi. D'accord. Dame, toi aussi, tu arrives avec Madjul Tzine. Donc, c'est juste, je veux dire, on s'agripe un petit peu. Mais bon, on va revenir un peu sur ce nouvel opus. Mais tu arrives avec Madjul Tzine. Toi, tu ne changes pas. Tu restes linéaire. On va dire, tu restes un personnage. Pétuel, lover de ces dames. Un petit peu les deux, quand même. J'ai fait un peu les deux. Mais bon, sauf, c'est qu'on m'a toujours appris. Lorsqu'on fait quelque chose qui fonctionne, qui marche, il faut y rester. Il faut y rester. Bon, j'ai apporté quand même une petite touche légèrement plus solo, gouillade, un peu dedans. Mais bon, ça reste quand même du Dan Junior. Du Dan Junior. Dame, tu as commencé quand même depuis très longtemps. On va dire des années 2000. Ah oui, j'ai commencé à être très jeune. Je crois que j'avais peut-être 22 ans. 22 ans. Cet album, mon premier album, Dime Sauve et Dime, tu passes tout à l'heure. Tout à fait. Avec la fameuse chanson Avers. Oui. Et je l'ai préparé pendant quand même deux ans, deux ans et demi. J'avais 18, 19 ans lorsque je commençais à préparer cet album. Oui, oui. Et j'avais pris le temps qu'il faut. Et voilà. C'était le tout premier. C'est sorti, ça a bien fonctionné. Et par la suite, le deuxième album, Mettez Malaise, qui m'a cherché aussi bien avec Mettez Malaise, la chanson J'ai soif de toi. Et puis ensuite, suite, aujourd'hui, je pense que j'ai au moins, je suis à 5 ou 6 albums studio. Oui, tout à fait. Pas mal d'albums live aussi. Oui. Mais qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant qu'auteur-interprète, je veux dire, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères évoluer sur du live ou tu préfères faire tes albums en studio ? Personnellement, les deux. Les deux ? Les deux parce qu'un album studio, c'est complètement différent qu'un album live. L'album live, il suffit qu'on prépare les chansons, on rentre et voilà. On peut enregistrer la même chanson. Si on veut préparer un album live en studio, on peut le faire deux ou trois fois pour arriver à avoir le truc qu'il faut. Mais si on le fait directement aussi sur scène, c'est la même chose. Il faut bien jouer. D'accord. Est-ce que tu es comme Tatiana ? Est-ce que tu as tout appris de toi-même ou est-ce que tu as appris des cours sur certains ? Parce que aussi, sur tes programmations surtout, est-ce que tu as appris des cours ? Non. À la base, lorsque j'avais quand même 13, 14 ans, 15 ans à l'école, j'avais demandé à un professeur que je voulais faire du piano. J'avais un petit piano à la maison et il m'a dit de l'emmener à l'école. Je l'ai emmené et elle m'a appris, elle m'a montré où c'est placé. Do, Rémi, Fassol, Lassido. Juste les notes de base. Voilà. Et en train de la maison, j'ai dû me coucher peut-être 3h, 4h du matin derrière le piano. Et puis, au bout de 6 mois, ce petit piano-là était trop petit pour moi. J'ai demandé aux parents d'acheter un plus grand. Oui. Et après, je me suis mis à faire un peu de Doom Machine pour pouvoir faire de la programmation. D'accord. Je n'utilisais pas encore l'ordinateur. D'accord. Si tu veux, tu vois, mon premier album, j'ai commencé à programmer les chansons sur des séquenceurs. Oui. J'ai commencé à programmer les chansons sur des séquenceurs. Et puis, par la suite, j'ai été voir d'autres personnes qui avaient le studio. Qui avaient le studio, oui. Pour pouvoir nettoyer les sons. Nettoyer les sons. Faire le nécessaire. D'accord. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça que je me suis vraiment mis à faire de la musique. À faire de la musique. Mais au niveau du matériel à la maison, j'ai appris moi-même. Puis, j'ai quand même un ingénieur super calé qui m'avait quand même appris un petit peu le Pro Tools. D'accord. Tatiana, on va revenir un petit peu sur toi. Parce que c'est vrai que toi, tu as appris à faire tout. Je veux dire, qui est-ce qui t'a... Bon, on va commencer par les premières choses où je t'ai découvert. C'est dans les cœurs. D'accord. Oui, exactement. Après, on va dire que j'ai appris à tout faire. J'ai autodidacte au départ. Et après, on se profile forcément avec l'expérience, avec les personnes qu'on rencontre. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Et donc, je suis tombée sur de grands artistes qui ont pu déjà me découvrir et m'apporter un plus au niveau de ma carrière. Ce qui a fait que j'étais choriste tout en étant lead. Et j'ai quand même été à l'école. J'ai quand même été à l'école. Et je n'ai pas fait une carrière, si tu veux, de musique. Mais moi, j'ai une formation ingénieur réseau et système. Donc, forcément, j'ai toujours été attirée par la musique. Et donc, quand on a une manipulation des logiciels, on est de toute évidence un peu déjà adapté au logiciel. Et puis, on se forme, on s'autoforme. Je vais dans des studios. J'ai travaillé avec des artistes qui m'ont montré aussi le travail. Ils sont au grand nombre. Je ne veux pas les citer tous parce qu'il y en a eu plein. Et donc, j'ai appris le métier. Donc, c'est aussi une formation de travailler avec des artistes qui ne te laissent pas carrément dans la nature. J'ai eu une très, très bonne collaboration. Et ça m'a permis aussi de me former. Et puis, toutes les activités annexes que j'ai, qui sont en rapport avec la musique, c'est aussi parce que j'ai été faire des études de management. Et voilà quoi. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, maintenant, tu t'es dit, j'en ai marre de me mettre en arrière, de me mettre derrière les gens, toujours couriste. Voilà. Donc, j'aimerais être en avant, venir avec ton nouvel opus. Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait parallèlement parce que j'ai participé à des albums. Donc, on m'a demandé aussi de soit d'écrire ou encore de mettre certaines compositions sur des albums. Donc, je me suis dit, tu fais pour les autres, pourquoi pas toi ? Mais ce n'est pas non plus pour me mettre en avant parce que je pense que les deux métiers sont différents, tu vois. Et on me demanderait encore aujourd'hui d'être choriste, je le ferais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir parce que j'aime aussi cet aspect des chœurs, d'arrangement aussi, puisque des fois, on arrive en studio et on nous dit, voilà, j'ai des chœurs à faire sur un titre. Est-ce que tu peux nous arranger ça ? Voici la couleur ou bien la base mélodique avec les accords sans pour autant que la personne me donne la ligne. Vraiment, je peux lui proposer certains chœurs, certains types de chœurs avec bien sûr les paroles qu'elle veut ou bien je lui crée aussi des choses. Des mélodies. D'accord. Donc, Dan, c'est vrai, toi aussi, c'est de la même façon. Donc, tu as la plume facile. Oui, pour écrire, j'arrive toujours à m'en sortir. Tu arrives toujours à t'en sortir. Et d'où te vient cette passion pour la musique ? À quel moment vraiment tu t'es décidé ? C'est dans ton plus jeune âge. Mais qu'est-ce qui a déclenché vraiment ce côté musical chez toi ? En écoutant les autres et puis en écoutant le zouk, le compas, la variété. J'aime beaucoup le reggae. J'aime tout style de musique. Mais en écoutant des gens chanter, puis si on est passionné, on va se mettre à chanter. Même si on n'a pas de micro, on n'a rien. Mais on va se mettre à chanter dans la maison. Et au fur et à mesure, ça se développe. En fait, pour moi, c'est la base de la musique, c'est de chanter par soi-même. Par soi-même. Aller à l'école de musique, c'est super important. Mais on voit beaucoup de techniques, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais il faut chanter. Il faut déjà savoir chanter par soi-même. Savoir chanter. C'est peut-être pas avec beaucoup de techniques, voilà, pour faire des notes. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient chanter, mais qui n'ont pas de tempo. Qui n'ont pas, oui. Et tout ça. Je pense aussi que l'émotion est très importante, en fait. C'est ce qui va te permettre d'avoir une vibration et puis d'être en accord avec le public. Je pense que ça, c'est avant tout ça. Parce qu'on peut avoir la technique. Par avoir la technique, on ne dégage rien. D'accord. On a une technicité. On va faire toutes les notes qu'il faut. Le son, il sera au carré. C'est-à-dire, la ligne melodique, elle sera au carré. Mais si tu ne dégages pas une vibration, si tu ne mets pas en phase le public, tu ne dégages pas de l'émotion. Il n'y a pas d'attrait, en fait. D'accord. Je pense que c'est important aussi. Avant tout, cette passion, cette envie de vouloir communiquer avec le public, c'est important. C'est important. Et donc, quand vous avez pris des cours, donc les techniques, c'est au niveau de la respiration, le placer la voix là où il faut. Exactement. C'est important. Parce que le live, c'est tout autre chose. Même en studio aussi, si on veut chanter bien, et même après d'être en place, question de tempo, il faut aussi travailler la respiration, il faut aussi travailler la longueur des notes. Oui, le souffle, les tenues de notes aussi. Les tenues de notes, c'est important. Parce qu'il ne faut pas détonner, en fait. Et on ne vous a jamais dit au départ, quand vous avez commencé à chanter, donc je veux dire, c'est au fil du temps, là, vous avez compris qu'il fallait prendre en fait ça en compte, aller prendre des cours et faire, pour apprendre à placer la voix là où il faut. Mais est-ce qu'avant, vous avez eu des remarques, ouais, il faudrait que tu ailles prendre des cours de chant, ouais. Est-ce que quelqu'un est venu vous dire quand même que, par rapport à la voix, qu'il fallait faire cette démarche, ou elle vient de vous-même? Moi, personnellement, au départ, personne ne m'a rien dit. D'accord. Mais bon, c'est certain que j'avais quoi, 14, 15, 16 ans, peut-être que je n'étais pas trop juste. Oui. Mais lorsque je commençais à avoir vraiment une bonne base au niveau du piano, moi-même, je sais que, voilà quoi. Il fallait. Je cherche mes notes, je cherche mes notes, et puis j'essayais de chanter au plus possible. D'accord. Mais il y a un truc que j'ai remarqué aussi, je cherche mes notes, c'est trop, trop, trop juste. Comme un piano, comme un instrument, ça n'existe pas. Non. On peut, mais... Non, mais le piano, lui, il est accordé. C'est un support, c'est un support. C'est un support, c'est un support. C'est important aussi. On ne sera jamais calé par rapport à ça. Et donc, pour toi, c'est aussi pareil, tu as... Tu n'as pas eu de personnes qui m'ont dit... Non, non, mais je veux dire, voilà, donc, on peut... Je ne parle pas du public, ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, qui te dira, bon, ben là, tu as un petit peu, prends des cours pour t'améliorer. Je ne parle pas d'une critique venant du public, je parle d'un musicien qui travaille avec toi. Oui, j'ai bien compris, mais je n'ai pas eu cette expérience. Je n'ai pas eu de retour, comme tu le dis. Mais après, je pense que quand tu chantes et quand tu t'exprimes d'une manière ou d'une autre, si tu vois que tu as un manque et que tu veux faire les choses bien, il faut que de toi-même, tu ailles chercher les bases, en fait. Je pense que c'est important. C'est très important. Donc, si je te parle de la... Bon, le mot, il va être attirer l'attention des autres. Polygame. Polygame, c'est une de mes compositions, tu vois, sur notre album, qui n'est pas le mien. Qui n'est pas le tien. Voilà. Donc, on va s'écouter ça, ce morceau. Et puis, par la suite, on va en débattre dessus. C'est C'est bon, d'accord, qui est sorti sur l'album Polygame. C'est bon, c'est bon, le beau est bon. Le style est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le beau est bon. Aujourd'hui, tu poursuis ton rêve. Tes yeux sont sans vie, mais plus loin pour ton lien. Il faut combattre la vie, qui te guide et te sourit. Tous ces hommes qui cherchent le rythme, ils ont raison d'y croire et dire que cela n'est pas un rêve. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout cela n'est pas un rêve. C'est bon. Il faut croire à la vie. C'est bon. Le beau est bon. C'est comme un jour qui se lève, un rayon de soleil, un sourire qui s'éveille. Et je crois que la chance, sans un bruit, elle se glisse. Et tu pleines, c'est le plaisir, ne crains rien, loin de tout l'amour, voilà. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. Et ça se voit dans tes yeux, que tu n'es pas au mieux. Je voudrais que tu saches que je serai toujours là, si tu veux. Quand tu veux, en tout lieu. C'est bon. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. C'est bon. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. Et ça se voit dans tes yeux, que tu n'es pas au mieux. Je voudrais que tu saches que je serai toujours là. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. Le monde s'ouvre devant toi, tout le monde vers la paix. C'est bon, c'est bon. Et oui, c'est bon, sous l'album Polygame, composition de Tatiana. Et aussi, elle a été aidée par Thierry. Thierry Vatton, Thierry Vatton, qui a fait les arrangements de mon titre. Et il y a Mike Linton aussi. Mike Linton à la guitare. Et Yann Negrit. Yann Negrit à la guitare et Mike Linton à la basse. Voilà, tout à fait. Voilà. Pas mal et ça swing, pas mal. Oui, ça swing et franchement, de toute façon, ce sont des bons. T'en penses quoi, Dan ? C'est super. Bon petit morceau. Oui, oui. Donc, dis-moi un peu, toi qui es d'origine haïtienne, pourquoi tu n'as pas trempé vraiment dans un compas pur et dur ? Moi, j'essaie de voler avec le temps. D'accord. Je marche avec le temps. Est-ce que le compas-compas existe encore ? Enfin, on peut dire qu'on va trouver encore du compas. Oui. Mais ça n'existe pas. Ça existe dans la bibliothèque. Mais quelqu'un qui va jouer encore le compas comme Koupé Klué ou même comme Skasha, comme Magnum Ben. Par exemple, si je m'appelle Magnum Ben, je joue encore Moustel. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va arriver avec le style de Magnum Ben ? Non, parce que le style de Magnum est propre à Magnum. Mais je veux dire, par arriver avec un compas, je veux dire un compas direct ou encore attendre un dance ou un vrai compas Gouyade. Ça n'existe pas un vrai compas Gouyade. C'est quoi ? Le compas Gouyade déjà, c'est un truc très facile. C'est plus que le synthé qui fait son travail. D'accord. Ou dans une guitare, il n'y a pas vraiment, comme on dit, c'est des mots quatre paroles. D'accord. Donc, ce qui veut dire pour toi que le Gouyade, ce n'est pas vraiment, c'est juste une musique pour danser. C'est pour danser. C'est déjà un métissage, non ? C'est un mélange. Oui, c'est un mélange. C'est un bon mélange. Mais en fait, c'est que pour moi, je dis toujours, il faut marcher avec le temps. Avec le temps. Parce que même de la variété française. Oui. Est-ce que la variété française dédite Piaf ou ça bouge ? C'est pas le même du tout. Aujourd'hui, c'est pas du tout. Non. Un exemple, un exemple tout bête. Lorsqu'on écoute, comment il s'appelle, je crois qu'il a très bien fonctionné. Avant toi, de Slimane Evita. Ah d'accord. Ah oui, oui. Avant toi, je n'avais rien. Ça n'a rien à voir. Non ? Mais voilà. Ok. C'est, moi, lorsque j'avais quand même 13-14 ans, lorsque j'écoutais Francis Cabuel, Oui. J'ai trouvé que c'était très moderne. Surtout la chanson, je t'aime, je t'aime, je t'aimerais. Oui. C'était très bien. Oui. Mais, au jour le jour, la musique prend. D'autre part. D'autre part. D'autre part. On avance. On marche différemment. Différemment. Les mélodies et le style. Et même lui, je pense qu'il la verrait autrement maintenant. Je pense, oui. Parce que la façon de composer, c'est plus pareil. Oui. Ça change avec le temps, en fait. La façon de composer, c'est plus pareil. On ne peut pas dire que c'est parce que chacun a son home studio. Donc, c'est vrai que ça a développé un petit peu les techniques. Et on voit différentes techniques qui arrivent de part et d'autre. Parce qu'avant, on allait dans une maison de disques. On avait vraiment des artistes types qui tournaient un peu avec tout le monde. Donc, on gardait toujours la même façon de composer, non? Alors, je vais dire ça aussi, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que de la même manière que tu es bébé, tu deviens grand. Tu grandis. Donc, ton esprit est différent. C'est-à-dire que tu as une ouverture différente. Et donc, ce qui fait que tu mouris avec le temps. Et donc, le fait que tu écoutes pas mal de musique, parce que normalement, un musicien et un chanteur, quand même, ils s'ouvrent l'esprit et il va voir ailleurs ce qui se passe. Eh bien, il mûrit et il enrichit sa musique d'une manière générale. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est surtout ce phénomène, en fait. D'accord. L'évolution de la musique, c'est... On ne peut pas trop la déterminer. On ne peut pas la déterminer. Oui, voilà, on peut la déterminer. Il y a l'environnement aussi. Lorsqu'on voit... Écoute un jeune de 14, 15, 16 ans aujourd'hui. Oui, effectivement. Je lui donne le téléphone, il va tout faire dedans. Oui. Il connaît déjà toute la technique. Voilà. Ça avance à grand pas, quoi. C'est vrai. On évolue aussi. Voilà. Et... Bon, moi, à la base, lorsque je faisais mon premier album, si tu écoutes bien la chanson à vert, c'était déjà un mélange de très, très... entre Compa et Le Zouk. Oui. Pendant ce temps que ce n'était même pas fait exprès, c'était juste que moi, c'était un écoutant de la musique. Oui. Je voulais faire quelque chose et puis j'ai composé cette chanson avec Thierry Delaney. Oui. On a rajouté différentes touches dessus, ça a donné ça. Et aujourd'hui, je suis bien content de dire merci à Thierry Delaney et à cette chanson. À cette chanson. Parce que cette chanson m'a fait quand même plus de 50 pays. Ah oui. Ah oui, la chanson à vert aussi. D'accord. Je... On a traversé quoi ? Salut, le mélange. Le mélange, il est super. Tiens, je partage à Thierry. Donc, il y a... C'est vrai que, bon, vous me parlez de musique qui a évolué, donc les techniques et tout, d'accord. Mais est-ce que... Donc, la musique, elle a évolué et est-ce que pour vous, au niveau des prestations, au niveau du développement personnel de vous en tant qu'artiste, est-ce que vous avez évolué sur ce plan-là ? Moi, personnellement, oui. Oui. Après, je pense que ça ne doit pas être la même chose pour tout le monde. Oui. Pour tous les artistes. Parce que, pourquoi déjà ? Et dans la vie, il faut savoir gérer. Oui. Gérer une vie, c'est comme si on gère sa copine ou son copain. Oui. Il y a plein de choses à gérer. Si tu fais à manger dans la cuisine, si tu laisses la nuit sur le truc... Ça va brûler. Voilà. Il faut savoir gérer. Oui. Et après, ce n'est pas tout le monde qui a de la chance, dès le départ, de faire un album ou un titre qui fonctionne. D'accord. Mais lorsqu'on a cette chance-là, il faut savoir se dire, j'ai de la chance que ça fonctionne. Je dois investir. Il faut investir dans des choses. Déjà, on sait la meilleure chose à investir aujourd'hui pour n'importe quelle personne. Même si on ne fait pas de musique. Oui. C'est là où on dort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Il faut investir déjà dans ça. Et puis, nous, en tant que des personnes qui gèrent la musique, il faut aussi investir dans un petit coin de musique. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir manipuler les choses aussi. Ok. Et pour toi, Tatiana, c'est à peu près pareil. C'est pareil. C'est pareil. D'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais nos auditeurs, bon ben, ils aiment aussi écouter de la musique. Par contre, je ne vais pas passer à vers. Je vais Dim Sarvelé. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose. Oui. Mais, mais ce n'est pas avec quoi. Ou c'est pas madulce, mais par exemple. Aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, on va découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce que ce morceau, je trouve aussi qu'il est aussi bien. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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